Les résultats économiques de la France à Hong Kong sont tout à fait remarquables. Deuxième excédent commercial bilatéral au monde pour notre pays. Il y a 800 entreprises françaises ici, qui génèrent un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros, qui emploient 30 000 personnes. Hong Kong est un territoire qui cumule des avantages structurels qui sont extrêmement forts. Le premier, c'est la proximité du marché chinois. Une fois que vous êtes ici, il est beaucoup plus facile d'entrer sur le marché chinois. Et le deuxième avantage, c'est la sécurité juridique. Le consulat cherche à aider nos entreprises, cherche à mettre en œuvre cette diplomatie économique selon plusieurs axes. Le premier, c'est d'attirer les investisseurs. Hong Kong est une plateforme financière. Il y a beaucoup d'argent qui transite par Hong Kong. Il y a beaucoup de banques, de gestionnaires de fonds. L'un des sujets concrets, très concrets, dont on a parlé aujourd'hui, c'est la manière dont la place de Paris va essayer de se positionner, va se positionner sur les développements de l'internationalisation du renminbi, la monnaie chinoise. Nous pensons que c'est un marché important pour les banques françaises et aussi pour la place financière de Paris qui pourrait développer les liens avec Hong Kong dans ce domaine. Donc dans cet esprit, nous avons aidé Paris Europlace, qui est l'association de lobbying de la place financière de Paris, à monter un grand événement public. La conférence Europlace aujourd'hui est une très belle opportunité pour nous. Elle nous permet d'inviter certains de nos contacts, investisseurs potentiels, notamment dans le secteur financier, et de les mettre en relation directe avec des participants présents aujourd'hui. Hong Kong est une des économies les plus riches d'Asie. En fait, c'est un petit territoire, un territoire de 1000 km², de 7 millions d'habitants. Mais c'est un territoire dont l'importance économique est sans commune mesure avec cette petite taille. La France jouit d'une image de marque qui est absolument exceptionnelle. Et cette image de marque, la marque France, a des retombées économiques qui sont immédiates, qui sont évidentes et qui sont massives, notamment pour tous les produits luxe. Consulat cherche à conforter cette image de marque française. En tant que vitrine, et grâce à ces 30 millions de touristes chinois annuels, Hong Kong représente pour les entreprises françaises un marché considérable en termes économiques et en termes d'images. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les biens de consommation et les vins et spiritueux, qui représentent environ 60% des 4,5 milliards d'exportations françaises à Hong Kong. On a deux bureaux Ubi France à avoir collaboré sur cette dégustation. Le bureau Ubi France de Hong Kong et le bureau Ubi France de Canton. On a invité un peu plus de 650 acheteurs à cette dégustation. Alors nous travaillons ici avec Ubi France, qui est un spécialiste du B2B pour nous, qui nous met en contact avec l'ensemble des professionnels. La chambre de commerce qui est plus dans un relationnel, dans un networking, avec un maillage terrain et quelques sociétés périphériques, en dehors du vin, mais qui apporte un relationnel effectivement qui est complémentaire. Et Sopexa qui fait plus une campagne d'images auprès des journalistes. À Hong Kong aujourd'hui, il y a un attrait tout particulièrement pour les produits français, comme en témoignent le vin et le vin de Bourgogne. C'est un petit peu la haute couture du vin. Et donc dans le cadre d'un partenariat avec l'ensemble des partenaires français, la chambre de commerce organise un grand dîner polé qui va être un dîner convivial, avec ce soir les seules stars qui seront les vins et les vignerons. Le rôle du consulat est de coordonner en fait l'action de toutes ces institutions pour aider les entreprises à identifier et à saisir les nombreuses opportunités du marché.